Bonjour à tous et bienvenue à ce cinquième webinaire du MOOC Addict en direct du bâtiment Chantier Naval à Nantes et en diffusion streaming sur internet, sur live stream notamment. Avec nous aujourd'hui nous avons une seule invitée qui est Sophie Gell, bonjour, puisque Bernard Stiegler n'a pas pu venir et nous n'avons pas réussi à trouver de remplaçant en deux jours. Philippe Descamps et moi-même Yannick Prier seront les animateurs de ce webinaire. Alors tout d'abord quelques petites informations générales comme toutes les semaines sur le MOOC. Nous sommes maintenant à l'avant-dernière semaine du MOOC, donc la prochaine semaine sera la dernière. Un certain nombre de synthèses sont disponibles, donc nous incitons les gens qui n'ont pas pu participer à une semaine à aller consulter des synthèses qui sont relativement complètes sur ce qu'il s'est dit et ce qui s'est passé au moins du mardi au lundi. Et puis nous sommes encore en train de réfléchir à la manière dont nous allons conclure ce MOOC déjà entre nous pour décider un peu des suites que nous donnerons, parce qu'il y aura des suites. Et puis nous pourrons déjà dire qu'il y aura sans doute un événement festif auquel les Nantais participants du MOOC seront invités. Alors cette semaine 5 du MOOC avait pour objectif de réfléchir, et il y a toujours pour objectif de réfléchir à l'évolution récente du numérique en prenant en compte le côté économique, le côté marketing, le côté publicitaire, notamment en s'intéressant à un certain nombre de choses telles que le captage de l'attention par un certain nombre d'entreprises, les traces que nous laissons sur Internet de façon plus ou moins volontaire, la question de la légalité des pratiques des entreprises, on va dire les multinationales ou les entreprises transnationales et le droit national, éventuellement les dérives liées à l'utilisation des traces y compris politiquement. Et enfin en essayant de voir aussi quelles étaient les entreprises qui utilisaient ces traces, quelles étaient les entreprises concernées en fait qui avaient finalement une influence sur nos vies et quels étaient leurs objectifs avoués ou non avoués. Donc du coup l'idée générale de cette semaine c'était de réfléchir ensemble en allant notamment enquêter sur Internet, parce qu'on n'est évidemment pas les premiers à se poser ces questions, et en allant finalement rechercher en quoi ces pratiques, ces ambitions de ces grandes entreprises finalement changent notre rapport à nous-mêmes et à la société, par exemple du côté de l'intimité, mais il y a d'autres domaines qu'on peut aller voir. Et du coup la question est, est-ce qu'il n'y aurait pas de nouvelles formes de dépendance, pour revenir sur finalement l'addiction, de nouvelles formes de dépendance liées à ces entreprises ou à ces services qui sont offerts sur Internet, et si on peut parler de dépendance, quels seraient les mécanismes de ces dépendances, et finalement une question un peu plus générale, qu'est-ce que nous pouvons, qu'est-ce que nous devons faire à ce sujet, puisque nous sommes des victimes dépendantes toujours plus ou moins volontaires. Donc la discussion a d'ores et déjà commencé sur la plateforme FUN, et Philippe va nous faire un petit résumé de ce qui s'est dit jusqu'à maintenant. Oui, bonjour à tous, donc une sorte de mini bilan des échanges qui ont eu lieu, sur ce que finalement, cette semaine, effectivement, comme tu le disais, se différencie des précédentes, il s'agit plutôt de réfléchir, je dirais, aux usages qui sont faits de nos usages, alors qu'avant on réfléchissait sur nos usages. Alors, le nuage de mots n'est pas encore terminé, mais déjà hier il y avait des choses intéressantes qui se dégageaient, alors il y a un mot qui se dégage clairement au-dessus de tous les autres, c'est Google, suivi d'assez loin déjà quand même par Apple, Facebook, puis Amazon, puis c'était hier, peut-être ça a changé ce matin, mais réseaux sociaux et publicité. À la question, qui seraient les dealers du numérique ? Oui, qui pourrait-on aujourd'hui désigner sous le terme de dealers du numérique, excusez-moi. Donc, il est clair que dans l'esprit de la majorité, le premier qui pose question, qui est aussi à mains égards le plus pratique, c'est Google. Et puis, il y a des oubliés, j'ai envie de dire, comme par exemple les grands jeux comme World of Warcraft, qui sont aussi des réseaux sociaux, qui sont cités une seule fois, je crois, ou même Candy Crush, qui pose question, puisque en parlant d'addiction, il a quand même été étudié un peu pour être addictogène. Et puis, il y en a qui sont peu nommés comme Yahoo, mais qui, à mon avis, sont dans le même type de fonctionnement. Ensuite, pour faire vite, la première question, je vais répéter les questions quand même systématiquement, c'est peut-être mieux. Que diriez-vous de la manière dont notre attention est captée, orientée et utilisée dans nos usages du numérique ? Trouvez-vous que la publicité et les modes de marketing sont, dans leur usage actuel, bienvenus ou trop envahissants ? Alors, à cette première question, Catherine a relevé le côté massif et intrusif de la captation de notre attention. Pas seulement captée dans les temps morts, nous dit-elle, merci, mais aussi dans les temps de disponibilité, par exemple quand on est sur un pied de métro ou entre deux émissions de télé, mais elle est captée par détournement de la tâche que nous sommes en train de réaliser. Là, on parle du numérique spécifiquement. Elle note que les internautes adoptent des stratégies défensives face à ces nouvelles stratégies de plus en plus séductrices, ciblées et intrusives. Sylvie pointe notre liberté de réaction face à ces intrusions en s'y exposant le moins possible et en développant ce qu'elle appelle une ignorance active à son égard. Carole, beaucoup de femmes sur cette question, je crois, pas d'hommes, même, enfin quand j'ai regardé. Carole insiste sur le fait que notre attention est captée par le prisme du registre affectif. Bon, effectivement, on a peut-être envie de dire que de manière générale pour la publicité, c'est ce registre qui vient souvent en premier. On flatte nos pulsions, si je puis dire. Alors, je la cite. Si le numérique a tant de succès, c'est parce qu'il s'est surfé sur les émotions des gens. Cela donne, nous dit-elle, l'illusion du bonheur et l'illusion que c'est à l'extérieur de nous que la réponse du bien-être va se trouver. A la deuxième question, sur la gratuité de nombreux services sur le web, toutes les réponses convergent pour insister sur le fait que c'est l'exploitation commerciale de nos données à des fins publicitaires qui en est le moteur. Alors, bon, voilà, maintenant quasiment tout le monde était au courant. Mais pendant longtemps, ça a été masqué, cette chose-là. Et je pense que ce n'est pas... Enfin, quand je dis que tout le monde est au courant, non. Je pense qu'il faut continuer à diffuser cette notion. Après tout, il n'y a rien d'étonnant à ce que des boîtes se payent sur la publicité, si je puis dire. Facebook, je crois que c'est quand même 90-95% des revenus de Facebook, c'est la publicité. Mais autant le savoir. Et après, se positionner par rapport à ça. Alors, la question qui propose de réfléchir au fait que les moindres traces que nous laissons sur Internet sont stockées indéfiniment et peuvent être utilisées à des fins très diverses, a à nouveau éveillé l'intérêt de Catherine, qui relève que nous laissons à la fois des traces volontaires et des traces involontaires. Et que même une utilisation passive laisse beaucoup de traces. Elle relève aussi que le succès de Snapchat, qui ne laisse les images partagées visibles que quelques secondes, ce qui ne veut pas dire que ce n'est pas en mémoire, entre parenthèses, pour certains, montre que même les jeunes sont demandeurs d'applications qui ne laisseraient pas de traces. Parce qu'après tout, ça serait tout à fait concevable. Encore deux questions. La question, quel est le comportement des principales entreprises du numérique vis-à-vis de la loi des États ? Leurs modes de fonctionnement sont-ils légaux ? En fait, vous avez encore très peu répondu à ces questions. Et je vous invite à le faire, peut-être en menant votre petite enquête sur Internet. De même pour le défi, il y a encore peu de réponses, même si elles sont déjà très intéressantes. Cette question des algorithmes, déjà de savoir tous ce qu'on en pense, comment on les définit, quel est leur rôle, ce qu'on en fait actuellement, me semble importante. Enfin, à la dernière question, que font les principales sociétés numériques, par exemple Google, de leur argent et de leur pouvoir d'influence ? Quelle est la philosophie qui les anime ? Cardozo propose un site qui explore les solutions alternatives à Google et qu'on sort. Et alors, J. Fed propose de garder en tête les besoins fondamentaux face au surinvestissement proposé sur le numérique. revenir à nos besoins, on va dire, de base. Voilà pour un bilan, mini bilan très rapide. Maintenant, on va peut-être passer au début des échanges. Alors, Sophie Gell, bienvenue. Bonjour. Vous êtes maîtresse de conférences en sciences de l'information et de la communication à Paris 8. Vous êtes aussi... Finalement, nous sommes 4 quand même. Qu'est-ce que je disais ? Pardon. Vous travaillez aussi... Vous êtes titulaire d'un DEA en droit public. Vous avez fait une thèse de doctorat qui s'appelle Enfants, parents, médias et sociétés du risque. Elle m'aime bien en plus. Excusez-moi. J'ai envie de vous laisser peut-être vous présenter plus en détail, parce que je suis un peu perturbé là par une mouche. Et après, je... Oui, comme Hollande. C'est peut-être un mini drone qui est venu voir ce qu'il fait. C'est ça, oui. Voilà. Donc, je vous laisse la parole pour vous présenter. Puis après, j'introduis les questions. Merci. C'est vrai que j'ai une formation pluridisciplinaire. À l'origine, j'ai fait pas mal de droits, plutôt du droit public, la sociologie, un peu d'économie aussi. Et une thèse en sciences de l'information et de la communication. On va dire que l'approche que je vais proposer est quand même principalement sociologique. Mais le fait de pouvoir comprendre un peu comment fonctionne le système juridique français, le système juridique européen, comment aussi on peut... Comment dire ? Nous sommes face à des empires qui sont des empires économiques. Donc, le fait de pouvoir aussi utiliser un peu des notions d'économie, c'est quelque chose qui est très utile. Et donc, voilà, je vous présenterai un point de vue qui sera principalement sociologique, mais on va dire nourri des apports du droit et de l'économie. Aujourd'hui, là, précisément... J'ai aussi comme habitude de travailler... Mes objets de recherche, si vous voulez, sont particulièrement centrés sur la jeunesse et les usages médiatiques des jeunes. Et du coup, c'est vrai que le dialogue avec des psychologues est pour moi quelque chose d'assez naturel. Et je pense que nous sommes sur des développements, si vous voulez, du capitalisme. Alors, Bernard Stigler n'est pas là, mais il a quand même familiarisé l'idée de capitalisme pulsionnel, même si c'est pas forcément lui l'inventeur de cette notion. Mais cette idée de capitalisme pulsionnel met bien en évidence qu'on est à une jonction entre l'économique et le psychologique. Voilà. Et je pense que pour réfléchir en termes sociologiques sur ces questions, on a besoin aussi d'un dialogue avec les psychologues parce que la question de l'impact psychique à la fois des industries médiatiques, de la publicité, etc., sont absolument nécessaires, je pense, pour comprendre les impacts sociaux et aussi pour inventer des solutions qui ne soient pas psychologiques, mais qui soient des réponses, des solutions collectives. Et je crois que c'est là aussi important, le dialogue justement entre sociologues et psychologues, pour ne pas enfermer les individus dans des réponses qui seraient purement individuelles. En tout cas, c'est le point de vue que je défendrai. Voilà. À part ça, donc, j'enseigne à l'Université de Paris VIII. Nous allons ouvrir l'année prochaine un master qui sera encore plus centré sur les questions de web et de culture participative, dont je serai responsable. Et puis, je collabore aussi régulièrement avec des associations, justement parce que je pense qu'on doit chercher des solutions collectives. J'ai longtemps travaillé aussi au Conseil supérieur de l'audiovisuel. Donc, je pense que la régulation sur le web, c'est une question qui mérite d'être posée, pas forcément comme elle l'a été pour le secteur audiovisuel. Mais c'est une question pour laquelle la société civile doit défendre son point de vue. Et on l'entend aujourd'hui peu, parce qu'il y a peu de lieux où soient associés les différents acteurs, c'est-à-dire les acteurs de l'économique, les acteurs du politique et la société civile. Tout à fait d'accord. Donc, on va introduire cette semaine. La question principale qui était posée, c'est de manière un peu provocatrice, y a-t-il des dealers du numérique ? Alors, bon, il y a des dealers sur le numérique, c'est clair. Des marchands de drogues illégales, par exemple. J'ai envie de citer le... C'est pas grave, je vais en faire abstraction. Alors, on va citer, par exemple, récemment Silk Road, vous le connaissez peut-être, qui a été démantelé par le FBI. Le jeune organisateur, dont le pseudo était Dred Pirate Robert, et maintenant, je cite pas son vrai nom, avait quand même accumulé jusqu'à 80 millions de dollars en bitcoin avant de se faire arrêter. Et bon, c'est des affaires qui marchent. Et en France, il y a pas mal de ce qu'on pourrait appeler des... Des cyber dealers. Voilà. Au-delà de cet aspect... Donc là, on est quand même dans, on va dire, dans l'Internet souterrain, mais c'est très facile d'y rentrer dans cet Internet souterrain. Si on veut... En gros, maintenant, c'est... Bon, je vais pas m'étaler là-dessus, mais je travaille en addictologie. C'est très facile de trouver toutes les drogues qu'on veut, beaucoup plus facilement qu'avant, par Internet, et sans bouger de chez soi. Il y a un autre niveau, si on questionne finalement la légalité de ce qui se passe sur le numérique, c'est, je dirais, tous les téléchargements illégaux qui ont systématiquement lieu par ce biais. Par exemple, je citerai aussi la Pirate Bay, le site suédois qui a été lui aussi démantelé récemment, je crois, il y a un mois. Qui est réapparu il y a 4 jours. Ouais, qui est réapparu il y a 3-4 jours. Alors là, c'est Pirate Bay, c'était pour situer, pour ceux qui connaissent pas, quand même la bête noire des producteurs de films, de vidéos et de musique, je crois. Je suis jamais allé, je ne sais pas. Mais bon, comme vous l'avez très bien perçu sur, je te redonne la parole tout de suite, sur le nuage de mots, ce à quoi nous faisions allusion, ce sont bien, on va dire, les majors du numérique, à savoir Google, Facebook, tous ceux que j'ai cités tout à l'heure. Alors, à ce sujet, bon, leurs pratiques sont-elles légales ? On peut quand même se poser beaucoup de questions à ce sujet. Et légales vis-à-vis de quel droit, de quel pays, etc. J'ai quand même envie de citer pour introduire, même si, bon, « dealer », c'est peut-être pas le bon terme, mais une phrase de Larry Page, donc un des deux cofondateurs de Google, en mai 2013, récemment, il dit qu'il y a beaucoup de choses excitantes qui sont illégales ou interdites par certaines réglementations. Et donc, ils ont peut-être toujours un projet qui s'appelle Sea Steeding Institute, de créer un lieu qui serait en dehors de la loi des États et où on pourrait expérimenter, comme on l'entend, en dehors de tout cadre légal extérieur. Bon, quand même, on peut se poser des questions autour de ces entreprises, de, je dirais, la transparence aussi de leur fonctionnement. Oui, j'avais vu ton nom entre deux, c'est pour ça. Donc, peut-être la première question pour introduire, je dirais, c'est justement cette notion de dealer du numérique fait écho à celle de dealer de drogue, illégale, donc, au regard du droit d'un État. Mais à votre avis, est-ce que cette notion recouvre une réalité, on va dire, objectivable ou est-ce que c'est, voilà, un petit peu une sorte d'excès dans le propos, d'idéologie complotiste, de, voilà, vaste question, mais on va approfondir au fil des questions. Tout à fait. Alors, complotiste, je crois qu'il faut vraiment évacuer ce terme parce qu'aujourd'hui, il a une connotation nettement négationniste. Donc, on ne va pas le prendre dans ce sens-là. Et en plus, ça a le défaut à la fois de simplifier et puis d'opacifier les enjeux. Est-ce que l'analogie avec la drogue est pertinente ? Je crois qu'elle ne l'est pas pour deux raisons importantes. Oui. Parce que d'abord, parler de dealer du numérique à propos des grandes plateformes, ça laisserait entendre qu'il y a des malades, des drogués, donc, qu'on est dans des pathologies. Alors que l'usage d'Internet est incité au plus haut niveau, à la fois au niveau européen, au niveau des pouvoirs publics nationaux, on ne parle que du numérique comme étant une solution à tous les problèmes socio-économiques, etc. Donc, parler de pathologie, c'est un peu à contre-courant, puisque, au contraire, on est en train de considérer que c'est une norme. Les pouvoirs publics envisagent même d'inciter les enfants de la maternelle à être sur Internet, ce qui peut poser pas mal de questions également. Et d'autre part, il s'agit de... Voilà, on est sur des stratégies commerciales, des grandes plateformes, qui cherchent à intensifier elles-mêmes les usages du numérique, et cette intensification est le cœur de leur fonctionnement. Donc, ce n'est pas marginal. Voilà, on est sur... Donc, appeler dealer des personnes qui imposent une norme à laquelle se soumettent autant d'entre nous, ça me paraît pas pertinent comme analogie. En revanche, derrière cette question, il y en a deux. C'est d'une part de savoir quel est le rôle de ces... Voilà, quel est leur rapport à la norme. Donc, quelle est la responsabilité de ces plateformes, et aussi, quelle est... C'est la question de la dépendance, qui, si elle n'est pas pathologique, au sens où elle serait la marque d'une fragilité personnelle, qu'on peut... Mais quelle est cette forme de dépendance et quel type de fragilisation elle peut aussi impliquer pour des individus et aussi pour des institutions ? Alors, si vous voulez, moi, ce que je vous proposerais, plutôt que la métaphore de la drogue et du dealer du numérique, pour parler des GAFA, je pense que... GAFA, qui signifie ? Google, Amazon, Facebook, Apple, qui ont été fort bien repérés par vos internautes, je pense qu'il serait plus juste d'utiliser la métaphore de la féodalité. Je pense qu'on est plus sur des formes de pouvoir qui ressemblent à celles des seigneurs féodaux. Donc, ce sont des entreprises qui ont conquis des territoires numériques. Ils y imposent leur loi. Donc, ensuite, est-ce qu'ils ont besoin de créer une plateforme où ils imposeraient leur loi ? Ils l'imposent, justement, peut-être pas au monde entier, parce qu'il y a des territoires dans le monde qui résistent à l'empire de Google. Mais ils y imposent, en tout cas, sur ces plateformes, leur loi. Ils profitent du fait qu'il s'agisse d'espaces qui sont non pas virtuels, à mon avis, mais dématérialisés, ce qui n'est pas la même chose. Et ils profitent aussi d'une conception très particulière et très extensive de la notion d'expression, puisqu'on est sur des espaces dématérialisés. Effectivement, ce sont des signes qui circulent. Et ils vont profiter de la conception américaine de la liberté d'expression, du First Amendment, pour imposer leur propre loi. Alors en quoi c'est une féodalité, une nouvelle forme de féodalité ? C'est qu'ils s'imposent comme intermédiaires entre les États et les individus. Mais en opacifiant, en ne respectant pas la loi des États, précisément, ils vont porter atteinte, je pense qu'on peut le dire comme ça, ils portent atteinte à la souveraineté des États. La question que je me pose, c'est pourquoi ce n'est pas davantage mis en évidence, mais c'est pour les raisons économiques dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est qu'on ne peut pas à la fois inciter les gens à aller sur des plateformes et en même temps penser que ces plateformes portent atteinte au cœur même de l'État, qu'on l'envisage sur le plan national ou sur le plan européen. Ça revient au même. Donc ils s'imposent comme intermédiaires. Ils ne respectent pas la loi des États. C'est clair qu'on a des concurrences très fortes entre leurs lois et celles, les lois, et qu'ils contournent, les lois nationales. Et ils imposent donc aux individus qui traversent, qui s'installent sur ces plateformes, parce qu'ils ne font pas que les traverser, ils s'y installent, ils finissent même par y croire qu'ils y sont chez eux, alors qu'ils sont juste locataires d'espaces qui appartiennent aux plateformes. Tout ce qu'ils mettent sur ces plateformes sont immédiatement récupérés. Des droits de copropriété sont récupérés par les plateformes. Et ils imposent... Alors leur loi, ça s'appelle les CGU. C'est les conditions générales d'utilisation. Donc par exemple, si vous allez... Alors c'est compliqué déjà. Pour connaître ces fameuses lois qui vous sont imposées et qui ne respectent pas les lois des États, il faut que vous alliez par exemple sur la plateforme de Facebook, que vous cherchiez longtemps quand même, donc les règles de privacité. Alors Facebook a fait des efforts, renouvelle régulièrement les formulations aussi. Ils ont fait des efforts un peu de transparence. Donc ils expliquent un petit peu, ils donnent des exemples de... Si vous cherchez sur la page privacité de Facebook, ils vous expliquent tout le type... Enfin, ils vous donnent des exemples de tous les types de données qui peuvent être récupérées par Facebook. Donc ça va de toutes les données. Effectivement, une internaute avait bien vu qu'il y a des traces volontaires et des traces involontaires, c'est-à-dire les données personnelles qui vont être placées sur Facebook, les photos qui sont publiées, etc. Les infos publiées. Il y a celles qui sont issues de toutes les activités qui vont être faites sur Facebook ou quand le compte Facebook est ouvert et qui peuvent tout à fait concerner d'autres plateformes. mais Facebook va récupérer l'information. Et puis il y a aussi toutes les données personnelles qui sont issues des amis. Comme vous le savez, sur ces plateformes, en tout cas sur des réseaux sociaux, on est incité à avoir le plus grand nombre d'amis puisque plus on a d'amis, plus on est crédible, etc. Et tous ces amis peuvent dévoiler des données personnelles à la fois sur eux-mêmes et puis sur, on va dire, sur vous, des questions de géolocalisation, etc. Et Facebook prévient quelque part. Voilà, on vous prend tout ça. Et donc le seul... Si je peux juste vous interrompre un tout petit peu. Prévient, de manière générale, alors Facebook, mais tous ces contrats-là qu'on nous propose qui sont interminables, illisibles, ça ressemble quasiment à des contrats d'assurance qui ont fait leur réputation déjà aussi. Voilà. Ça autorise, comme vous l'expliquez très bien, des tas de choses qu'on n'imagine même pas bien souvent. Là, ce que vous venez de dire, c'est pas seulement quelqu'un qui se branche sur Facebook mais ses amis. Dans la maison où il se branche, par exemple, si c'est votre fils ou votre fille, eh bien, les parents aussi, tout ce qui est sur le... si j'ai bien compris, sur l'ordinateur familial peut être investi. C'est ce que... Je sais pas. En tout cas, les logiciels qui sont utilisés, les équipements... Ça, c'est les informations... Ça, c'en est connu. Voilà, ça, c'est sûr. Donc, ça va très loin et ça amène, je pense, beaucoup plus loin qu'en général, on se l'imagine. C'est valable pour Facebook, c'est valable pour Google, c'est valable pour toutes ces entreprises. Donc, c'est... Avec notre consentement, j'ai envie de dire, forcé quand même. Avec complètement. Oui. Pour rebondir aussi, quand vous parliez de... J'aimais bien quand vous parliez de féodalité, de seigneur, là, j'ai envie de dire, les seigneurs ont les moyens. Ce sont de grands seigneurs. Je vais vous donner quelques chiffres sur Facebook. 55 000 personnes employées, 12,9 milliards de dollars de profit net, 68 milliards de dollars de chiffre d'affaires, 60 milliards de dollars de cash, on peut sortir comme ça s'il y en a besoin. Deuxième capitalisation boursière au monde, 361 milliards de dollars juste derrière Extone. Donc, c'est pas du petit seigneur, c'est quand même du costaud. Et là, je ne donne qu'une dimension financière, mais il y a aussi la dimension, je dirais, de tout ce qu'ils sont en train de mettre en œuvre avec cet argent qu'on va aborder bientôt. Oui, Yannick ? Oui, je vous en prie. Non, ce que je voulais dire, c'est que en quoi c'est en contradiction, on y reviendra, mais en quoi c'est en contradiction avec la loi des États ? Moi, quand je dis seigneur, c'est pas au sens petit, c'est au sens, au contraire, d'une régression par rapport à la protection que l'État pouvait assurer par rapport aux citoyens. c'est dans ce sens-là. C'est pas du tout pour minimiser leur importance, c'est au contraire pour dire qu'il y a une fragilisation du fondement, je dirais, du cœur de la citoyenneté, qui est le rapport à l'État. Et en quoi ces lois, alors évidemment, on va revenir dessus, sur le consentement, pour moi, c'est une question qui est cruciale, et on va revenir dessus. Mais en quoi ces lois sont contradictoires ? Déjà, elles ne respectent pas du tout le droit relatif aux données personnelles. On a quand même une loi depuis 1978 en France qui a fondé la CNIL, mais qui a été créée notamment pour protéger les citoyens vis-à-vis des États, de l'État français d'abord, et justement de l'utilisation des fichiers, etc. Donc, l'utilisation qui est faite... Ce que font ces plateformes, elles récoltent des données personnelles dont elles ne connaissent même pas l'utilisation. Et ça, c'est contraire, c'est un principe qui est contraire aux droits des données personnelles tels qu'il est reconnus en France et au plus haut niveau européen. C'est-à-dire qu'elles collectent des données qui vont être potentiellement, qui vont être valorisées en bourse, d'où les chiffres que vous citiez de valorisation financière qui sont extrêmement élevées et qui ne correspondent pas exactement aux chiffres d'affaires parce qu'elles ne savent pas encore exactement ce qu'elles vont pouvoir utiliser. Parce que, voilà. Et donc, l'idée qu'on puisse collecter des données personnelles sans savoir à quelle fin on va les utiliser, précisément, ça, c'est interdit dans la loi française, par exemple. D'accord. Peut-être une autre dans le même registre, mais bon, il y a ces grandes entreprises avec ce grand essor, bon, des découvertes très importantes et des grands moyens. Et puis, en face, il y a nous tous, individus et collectivités. Dans quelle mesure, nous, je dirais, on pourrait être qualifiés de complices, de victimes consentantes. Quelle est notre part de responsabilité, peut-être, face à ce grand mouvement ? Oui, je t'en prie. Toutes ces entreprises, en fait, offrent quand même des services qui sont bien pratiques. C'est-à-dire qu'elles accompagnent les mutations sociétales ou dans les pratiques liées au numérique. Et donc, du coup, évidemment, ça nous aide tous beaucoup. Là, nous, on travaille sur Google Doc pour partager nos documents. Notamment parce que les systèmes fournis par l'université ne sont pas si pratiques que ça, tout simplement. Et je suppose ça va être un peu pareil chez vous. Alors, notre dépendance, elle se situe à plusieurs niveaux. Je pense qu'il faut... Il y a d'abord un niveau, on va dire, technique ou économique. Quand on a la possibilité d'aller sur des grandes plateformes, quelles qu'elles soient, il y a ce que les économistes appellent l'effet de réseau. C'est-à-dire que, par exemple, aujourd'hui, on en est... Vous n'avez pas cité ce chiffre-là. On a à peu près 80% des adolescents qui sont sur Facebook. Donc, 4 adolescents sur 5. Pourquoi est-ce qu'ils vont sur Facebook ? Parce que, justement, leurs copains, ils sont. Donc, c'est ça, l'effet de réseau. C'est-à-dire, à quoi ça sert d'aller sur une plateforme ? Il y a des plateformes françaises qui sont, comment dire, concurrentes, par exemple, de Facebook, Family City, par exemple. Mais à quoi ça sert d'aller sur une plateforme si tous les copains sont sur une autre plateforme alors que, précisément, il s'agit d'échanger ? Donc, c'est là où, voilà, c'est là où il y a un problème. Puis, l'autre effet, c'est l'effet de, comment dire, de... le fait que plus les plateformes sont utilisées, plus elles vont être efficaces, et notamment les moteurs de recherche. On en est en Europe. Alors, le niveau de dépendance à Google en Europe est supérieur à ce qu'il est aux États-Unis. Aux États-Unis, la part de marché du moteur de recherche, elle est inférieure à 70%. Elle est entre 65% et 70%. En Europe, on est à plus de 90%. Aussi bien la France, l'Allemagne, l'Espagne, la Grande-Bretagne, pour les chiffres que j'ai vus récemment. Mais ça, c'est sans compter toutes les filiales de Google. C'est-à-dire, c'est sans compter Gmail, c'est sans compter Google Chrome, le navigateur, c'est sans compter le réseau social associé à Google, etc. Et on utilise ces plateformes parce que, parfois, en tout cas, pour les moteurs de recherche, parce qu'ils ont une efficacité très grande, évidemment, puisqu'ils utilisent le travail que représente le fait d'aller chercher des informations. Et puis, il y a un autre niveau de dépendance qui me paraît très important. c'est beaucoup plus profond et ça s'est mis en place bien avant, je dirais, le développement des plateformes commerciales. C'est le fait que ces plateformes savent, ce qu'elles savent mettre en œuvre, c'est une forme de gouvernance des individus qui repose sur la surveillance, le traçage, c'est de la surveillance, en exploitant le consentement à la surveillance. Et le ressort, si vous voulez, de l'acceptation de la surveillance, ça va au-delà des problèmes d'utilité liés à l'effet de réseau ou à l'efficacité des moteurs de recherche. C'est une disposition des individus à accepter d'être observé comme si le fait de s'exposer à la surveillance, c'est quoi s'exposer à la surveillance ? C'est sur Facebook, liker ce qu'on aime, être content de mettre des photos de ses repas. On voit Facebook, Snapchat, etc., Instagram. Le fait de s'exposer comme ça à la surveillance et au regard des autres, c'est perçu par les individus comme une forme d'expression. Un des auteurs qui a développé beaucoup cette idée, c'est Marc Andréjevitch, et je trouve ça très éclairant. Et il l'a fait en faisant le parallèle entre le développement de la téléréalité et les webcams et les systèmes d'expression sur le web, etc. Il fait le parallèle, c'est-à-dire que ce qui se joue sur les grandes plateformes, ça les dépasse. Ce sont des systèmes de gouvernance qui ont été mis en place auparavant. Et les individus consentent, non pas seulement parce qu'ils ont lu, d'ailleurs, ils n'ont pas lu. Cela dit, ce n'est pas seulement parce que c'est illisible qu'ils ne lisent pas. C'est que, de toute façon, on ne leur demande pas leur avis. C'est surtout ça. Donc, toutes les conditions générales d'utilisation ne sont pas forcément toujours illisibles, mais de toute façon, la réponse, c'est juste que vous cochez une croix. Mais il n'y a pas que cette forme-là de consentement. Il y a un consentement bien plus interne, si vous voulez, qui est de s'offrir. Et Andrzejewicz a appelé ça « the work to be watched », c'est-à-dire le fait d'être vu, le fait de s'exposer au regard, c'est une forme d'expression et c'est même reconnu comme une sorte de travail et effectivement, ça produit de la valeur. Et ça, c'est nouveau de son point de vue. Et ça, si vous voulez, c'est des formes de gouvernance qui se mettent en place. Alors, lui, il dit ça en 2004. Donc, vous voyez, c'est au moment où explosent, si vous voulez, les dernières phases de télé-réalité. Vous vous souvenez « Love Story », etc., c'est 2001 en France. C'est un peu avant, en Europe, « Big Brother ». Et c'est quand même pas rien qu'une émission de télé-réalité qui va se décliner dans le monde entier, en tout cas dans le monde occidental, dans son entier, s'appelle « Big Brother », c'est-à-dire ce qui, jusqu'à présent, faisait répulsion. Et donc, que la répulsion vis-à-vis de la surveillance ait pu être tournée comme quelque chose de dérisoire, d'amusant, et finalement, dans lequel les individus peuvent être heureux ou se divertir, c'est quelque chose qui est, on va dire, c'était un point nécessaire au développement des plateformes, particulièrement des plateformes, on va dire, des réseaux sociaux. Voilà. Oui. D'accord. Et juste, vous me demandiez est-ce que c'est, de quand ça date, etc. Cette forme de gouvernance des individus par le consentement individuel, c'est une des caractéristiques du néolibéralisme. Et donc, si vous voulez, ça dépasse, ça dépasse les plateformes. Ce sont des formes de gouvernance qu'on retrouve dans les entreprises qui sont, qui sont pas forcément médiatiques. Ça se retrouve, évidemment, dans les médias, mais pas seulement. Et donc, c'est là aussi où l'image, si vous voulez, du dealer ne tient pas. C'est qu'on est sur des enjeux de gouvernementalité, de gouvernance des individus, des questions politiques, si vous voulez. Est-ce que le fait que les individus se soumettent à cette surveillance, il est lié aussi à un contexte particulier, à des conditions de travail, à une crise, etc. C'est des formes d'adaptation aussi. C'est pas un consentement, voilà, c'est un consentement divertissant, mais en même temps, on ne donne pas trop le choix aussi aux individus en dehors de cette acceptation de l'exposition. ou en dehors de ce choix. il y a eu d'autres tentatives d'explication de ces phénomènes. Moi, j'ai lu Le Monde en 2013, je n'ai plus les coordonnées exactes, mais c'était juste après l'affaire Snowden, dont je vais dire quelques mots pour faire avancer aussi les différents sujets qu'on doit aborder. en gros, il disait que, ben oui, les gens, ils sont quand même bien conscients, finalement, qu'on les surveille, mais bon, c'est moins embêtant d'être surveillé de loin, d'être surveillé par des États, parce qu'après tout, au niveau identité, tout ça, on est bien cadré aussi, beaucoup plus qu'avant, et qu'on supporte beaucoup mieux d'être surveillé par des organismes comme ça, lointains, plutôt que par des proches, d'une part, ça, on n'aime pas trop, les parents, et donc un constat de la nature humaine depuis finalement peut-être longtemps, là, pour le coup, et puis que c'est tellement pratique, par ailleurs, c'était M. Cardon, je crois, qui disait ça, c'est tellement pratique, par ailleurs, que bon, eh bien, le pratique passe largement avant le risque lointain, flou, peut-être, un jour, de, voilà, et que c'est comme ça que ça se, ça se, ça se, génère, par une sorte de, peut-être de paresse intellectuelle aussi, on peut dire. Je continue sur le, sur le, la NSA, là. Donc, juin 2013, à peu près, je crois, l'affaire Snowden, qui révèle quand même des choses tout à fait, que certains savaient confusément, mais, des choses tout à fait impressionnantes, à savoir que le gouvernement américain, comment dire, a plongé, analysé, d'une part, avec le projet, pas le projet, avec le, avec Prism, les données que nous déposons, donc, tous, tous les jours, sur ces, sur ces sites, Google, Amazon, etc., Facebook, s'en est largement servi, a aussi, de manière très précise, s'est donné les moyens d'analyser les conversations téléphoniques qui transitent, y compris, en tout cas, celles des gens importants, mais les moyens de récupérer des données et de les croiser. Alors, quelqu'un disait sur, sur le forum, oui, mais bon, ils n'ont pas les moyens d'analyser, certes, ils mettent en mémoire, mais ils n'ont pas les moyens d'analyser, de croiser les données. Je voudrais juste, l'automne de 2013, c'est passé un peu, comme ça, rapide, inauguration du centre d'interception des communications, donc, un petit peu après l'affaire Snowden, de, ça s'appelle Bluff, Dell, je ne sais pas, dans l'Utah, 100 000 m², coût 2 milliards de dollars, Big Data Center secret, capacité de stockage inédite, mesurée en IOTA bit, 10 puissance 24 bits, l'informaticien me confirme, un IOTA bit, c'est, un IOTA bit, un IOTA bit, donc, c'est en IOTA bit au pluriel, un IOTA bit, c'est 1000 années du trafic mondial sur Internet, prévu pour 2015. Donc, la machine est là pour stocker indéfiniment, puisque c'est ce que contestait la personne sur le forum, indéfiniment, et les moyens d'analyse avancent quand même à grands pas. Je ne vais pas faire une parano, mais il faut quand même regarder les choses en face pour après réfléchir à comment, effectivement, peut-être, les États ou les regroupements d'États doivent se positionner face à ces questions. Alors, ce qui est intéressant, c'est également l'inefficacité du traitement de l'ensemble de ces données, puisque ça n'empêche pas un nombre colossal d'attentats. Donc, on peut aussi se dire qu'il y a deux manières de considérer cette inefficacité. Il y a certains qui vont dire, effectivement, on ne sait pas les traiter de toute façon, ou d'autres qui disent de toute façon, sans intelligence, on n'ira pas très très loin. Oui. Alors, donc, tout à fait, tout à fait. Alors, le croisement des données, jusqu'où va-t-il, on ne le sait pas trop, je crois, que ce soit au niveau public qu'au niveau de ces sociétés. Jusqu'où ça va, on ne sait pas trop. Moi, j'ai envie de poser une question suite à l'affaire Snowden, puisque finalement, ça a été une récupération à des fins politiques. À votre avis, y a-t-il un risque totalitaire ? Juste une question rajoutée. Est-ce que, finalement, l'utilisation de ces données, ce n'est pas aussi pour une moyenne domination économique, plus que, finalement, politique ou antiterroriste ? De grosses questions. C'est les deux. Dépendance, domination économique, c'est évident. Google représente aujourd'hui 40% de l'accès aux sites d'information en ligne. Et Facebook est croissant. On en est à 7%. Enfin, les dernières statistiques, c'est 7% de l'accès des sites d'information en ligne passe par Facebook. Donc, dépendance économique, elle est très grande puisque, évidemment, ces sites-là vont prendre dans les ressources publicitaires des sites, etc. Et vont aussi orienter... d'espionnage économique. Espionnage économique. J'ai vu passer il y a quelques semaines, je crois, dans le déballage des données de Snowden, justement, qu'il y avait un certain nombre de choses qui étaient vraiment liées à de l'espionnage économique plutôt qu'à autre chose. qu'on ne serait pas... Bon, espionnage de tous ordres. De toute façon, étant donné l'ampleur des données qui se trouvent, qui sont récupérées, ça expose tout un chacun, les entreprises, les institutions, à des formes d'espionnage, de hacking, etc. Donc, je pense que ce qu'il faut voir, c'est qu'un des enjeux importants, c'est quand même le fait que ces plateformes rétrécissent complètement le web. on a une diminution du trafic des sites et une augmentation des plateformes. Et que les plateformes... Donc, un des... Excusez-moi, je ne vais pas forcément rebondir sur le totalitarisme, même si c'est important. Il y a un risque totalitaire puisque une des caractéristiques des États totalitaires, c'est la fin de la vie privée. Et quoi qu'en dise Dominique Cardon, ce que veulent mettre en place ces plateformes, c'est précisément la suppression de la vie privée, la transparence de la vie privée. Donc ça, c'est une caractéristique totalitaire. Mais d'autres éléments sont importants à prendre en considération dans l'ampleur de ces plateformes. C'est le fait qu'elles veulent... L'objectif de Google, un des objectifs, ça s'est bien mis en évidence par Antoinette Rouvroy, notamment, dans certains textes, c'est que l'objectif de ces plateformes, c'est de construire des profilages. Et ce n'est pas forcément de savoir exactement ce que chacun d'entre nous fait, c'est de savoir à quelle catégorie il va appartenir, de pouvoir profiler des informations qui vont être données aux individus. Donc ça, c'est une autre forme de totalitarisme, ou en tout cas, d'atteinte à la liberté d'expression et d'atteinte à la liberté des individus de changer et de ne pas être conforme à un profil et d'être éclectique, etc. C'est des enjeux qui sont particulièrement importants pour les adolescents. C'est-à-dire que construire des profilages d'adolescents à partir de leur goût à 12 ans, si vous voulez, c'est quelque chose qui peut être, il faut en voir, la dimension extrêmement inégalitaire. C'est-à-dire que ça va les enfermer dans des univers. Ça empêche les individus. Donc, en ce sens-là, je pense que, si vous voulez, un des enjeux, voilà, en termes de liberté, c'est d'abord ce système de recommandation. et une des réponses, c'est d'obtenir en tant que citoyen des informations au niveau, enfin, je dis en tant que citoyen en tout cas, qu'il y ait des institutions qui puissent savoir comment fonctionnent les algorithmes de ces plateformes et qu'on puisse, parce que les choix aujourd'hui se placent au niveau des algorithmes. Alors, on n'a pas dit ce que c'était et je pense que c'est important quand même. Peut-être. Alors, ce qu'on peut définir comme un algorithme, en tout cas, pour les grandes plateformes, c'est un moyen de faire une recommandation, c'est-à-dire un moyen à partir du profil d'une personne calculée à partir de ses traces, de lui faire une recommandation pour ce qu'on va lui présenter comme information. Ça peut être quoi classer en premier dans un moteur de recherche, ça peut être avec qui rencontrer ou si on est sur l'algorithme par exemple de OkCupid dont on a parlé assez récemment. Pour Netflix qui est une plateforme de vidéos en ligne, qu'est-ce qu'on va vous conseiller comme film ou comme série ? Et puis, ça peut être pour Amazon, ça peut être évidemment quel livre on va vous suggérer et pour Facebook, ça peut être tout simplement quels éléments on va mettre en évidence dans votre flux puisque dans le flux de tous vos amis sur Facebook, vous ne voyez pas tout. C'est l'algorithme qui décide ce que vous allez voir de l'activité de vos amis. C'est là où il y a des enjeux sur le plan comment est-ce qu'on peut lutter par rapport à ça ? C'est notamment la question des principes qu'on peut imposer. Oui, vous disiez que finalement ce qui semblerait important c'est qu'il y ait une possibilité de regard sur ces algorithmes qui sont effectivement tous ultra secrets. C'est ce qu'on entend c'est impossible d'aborder alors autant on nous comment dire on nous pousse à devenir de plus en plus transparent y compris sur notre vie même intime autant là on est face à une opacité totale et peut-être qu'effectivement faire évoluer les choses dans le bon sens et notre part de responsabilité c'est peut-être de réclamer qu'après tout ces choses-là deviennent un peu plus transparentes parce que bon on ne voit pas non plus ce n'est pas forcément des monstres ces gens-là avec une vision comme ça de prendre le pouvoir ou d'asservir l'humanité enfin je veux dire même s'ils ont des côtés un peu gourous prophètes et tout ça qui ne sont pas forcément rassurants mais au moins qu'on sache un petit peu plus ce qui se met en oeuvre et où on va. Ce n'est pas des monstres ils sont dans une logique d'élimination de la concurrence et de conquête capitaliste il ne faut pas psychologiser excessivement c'est juste des logiques de conquête de marché etc. Donc évidemment que ce qui est demandé notamment par le ministre de la justice allemand avait demandé ça déjà il y a deux ans demandé à Google le fonctionnement de son algorithme c'est quelque chose qui va devenir de plus en plus urgent si vous voulez du point de vue européen puisque toutes les politiques culturelles sont mises à mal par le fonctionnement des algorithmes comment toute la défense si vous voulez de ce qu'on appelle l'exception culturelle mais aussi l'accès des européens à des programmes européens ça peut tout à fait être remis en cause par des algorithmes qui favoriseraient systématiquement soit des filiales des plateformes soit des programmes américains etc. Donc il y a une demande qui est de plus en plus pressante de la part des pouvoirs publics ensuite ça ne veut pas dire que voilà et puis l'autre demande évidemment enfin il y a plein de demandes je veux dire aujourd'hui alors ça va très lentement je trouve mais il y a quand même pas mal de demandes qui sont faites il y a eu récemment en novembre dernier un G29 c'est le groupe qui regroupe toutes les 29 CNIL d'Europe qui a demandé la publication du règlement européen sur les données personnelles qui mettrait en conformité le fonctionnement des plateformes américaines avec le droit européen donc c'est une urgence le fait que le G29 le publie c'est à la fois rassurant et pas rassurant c'est à dire c'est comme s'il craignait que ça n'arrive jamais si jamais ça arrive en 2015 pour que ce règlement soit entre en vigueur il faudra encore attendre deux ans donc sachant que ça fait déjà depuis 2012 qu'il est en négociation vous voyez l'ampleur enfin la difficulté des négociations donc ça c'est un enjeu on n'a pas du tout parlé aussi du fait que ce qui s'est passé quand même récemment pour lutter pour ne pas comment dire bien sûr qu'on est sur des risques de totalitarisme on est sur des risques d'exploitation abusive des données tout à fait c'est même au-delà du risque doivent se mettre en place des procédures juridiques alors il y a un petit début avec l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne de mai 2014 dont vous avez tous forcément vu des traces puisque Google vous a certainement demandé enfin en tout cas vous a prévenu du fait que vous aviez le droit de demander un déréférencement des liens qui vous seraient qui porteraient atteinte à vos droits tout individu a le droit de le faire la Cour de justice donc a considéré que le moteur de recherche Google était traité des données traité les données personnelles et donc devait offrir aux individus sauf s'ils ont une vie publique donc ensuite ça veut dire que la mise en oeuvre de cette de cette recommandation on va dire ou de cette interprétation de la Cour de justice ça va ça va elle va évoluer elle va en fonction des contextes nationaux en fonction des cas etc. elle n'est pas mais c'est le début et c'est le début d'une comment dire d'une reprise en main du droit européen sur le fonctionnement de ces plateformes alors on commence par enfin le juge en tout cas le juge européen a commencé par les moteurs de recherche il y a un rapport du Conseil d'État qui est très important aussi qui est paru en septembre 2014 sur le le numérique et les droits fondamentaux et ce que le Conseil d'État dit c'est qu'il n'y a aucune raison que ce qui est demandé à Google ne soit pas enfin ils ne le disent pas dans des termes aussi carrés mais ça revient à ça ne soit pas demandé aussi à des plateformes comme Facebook etc. c'est-à-dire le droit au déréférencement aussi de certaines informations effectivement on sent que ce soit au niveau français au niveau européen même il y a un certain temps déjà au niveau américain Barack Obama qui proposait qu'on puisse effacer chez les plus jeunes des traces laissées comme ça en Californie oui voilà c'est possible en Californie voilà en Californie en général enfin pour je veux dire les gens qui dirigent ces boîtes au passage leurs enfants sont souvent très protégés au niveau des usages de l'informatique en tout cas il y a ce début d'évolution comme s'il y avait un début de ressaisissement des politiques j'ai envie de dire mais on est encore loin du compte et d'ailleurs l'autre jour on discutait dans une réunion là de on va dire de l'inculture scientifique de nos hommes politiques on va dire par exemple à l'Assemblée parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont vraiment au courant de ces questions on peut se poser la question aussi donc pour prendre les bonnes décisions c'est un petit peu embêtant non ? tout à fait non mais de toute façon sur le numérique il y a un certain nombre de lois il y a beaucoup d'experts qui savent de quoi ils parlent et souvent il y a des lois qui sont votées un peu dans l'urgence en général inapplicables d'ailleurs ensuite il faut voir que ces questions de numérique et de droits fondamentaux ne sont pas des questions d'experts ni de scientifiques c'est des questions de citoyens donc il est important que les citoyens soient informés aujourd'hui ils le sont très peu c'est aussi pour ça qu'il y a peu de mobilisation il y a peu d'émissions par exemple de services publics sur les médias publics il n'y a pas une émission régulière sur France Télévisions qui informe les gens sur l'évolution du numérique et sur des mesures à prendre pour protéger soit au niveau individuel soit les grandes questions de société il n'y en a pas donc je dirais qu'il ne faut surtout pas que ces questions soient considérées comme des questions d'experts parce que c'est des questions vraiment de citoyens ensuite la façon dont la technologie bon et ce qui est frappant chez les politiques c'est surtout leur comment dire leur conception techniciste des nouvelles technologies c'est à dire que pour eux dès qu'on met des écrans dans les écoles ou ailleurs on est dans le progrès or bon je veux dire aujourd'hui les écoles les ordinateurs restent dans les placards pas forcément pas forcément mais je veux dire on peut utiliser des ordinateurs et ne pas réussir mieux les apprentissages que si on n'utilisait pas des ordinateurs moi je ne suis pas anti-ordinateur mais je veux dire ça ne résout pas ça n'aurait aucun sens aujourd'hui mais ça ne résout pas les problèmes or les politiques sont à la recherche de solutions de facilité et le numérique est bien souvent vendu comme une solution de facilité ça ne va pas résoudre les problèmes d'engagement des enfants les problèmes qu'on a en ce moment qui sont les problèmes qui ressortent comme étant le coeur des problèmes de l'école le numérique ne peut être que une toute petite part mais en revanche l'éducation au numérique l'éducation à toutes les questions que nous avons vues là aujourd'hui de qu'est-ce que c'est qu'une publication qu'est-ce que c'est que la vie privée qu'est-ce que c'est qu'un algorithme etc quels sont les moteurs de recherche qui protègent la vie privée tout ça c'est des choses que l'école effectivement peut apprendre alors tout à fait d'accord une dernière question avant qu'on passe aux questions des personnes qui nous suivent soit dans la salle soit sur internet c'est peut-être pour aborder la dernière partie de la semaine qui est finalement quelle est la est-ce qu'il n'y a pas derrière tout ça quand même soit de façon maîtrisée soit de façon non maîtrisée une sorte on va dire d'utopie numérique qu'on pourrait qualifier de californienne et dans quelle mesure les grandes entreprises on va dire américaines l'implémentent y compris peut-être sans savoir exactement comment elles le font sans forcément avoir la conscience on peut parler de transhumanisme on peut aussi parler de finalement si c'est transnational si c'est international peut-être qu'il ne s'agit pas de favoriser spécifiquement les contenus américains mais que la prégnance du numérique va faire que c'est des contenus américains qui seront diffusés ce genre de choses et donc question qui va derrière c'est il y a deux questions c'est finalement est-ce qu'on n'est pas dans ce changement cette dynamique très très forte et puis ça ne peut se passer que comme ça ou comment vous voyez les choses peut-être un peu plus prospectives écoutez moi je pense que la prise de conscience de l'ampleur des enjeux autour des données personnelles doit amener les institutions à réagir parce que encore une fois si on laisse faire ce sont des atteintes c'est une fragilisation de toutes nos institutions pas seulement des vies privées des vies individuelles le fait que qu'on aille comme ça massivement investir des plateformes numériques qui du jour au lendemain peuvent juste être supprimées parce que Facebook sera plus rentable ou que Facebook aura fait suffisamment d'argent etc c'est tout à fait imaginable on a déjà vu ça donc je pense que la prise de conscience de l'ampleur de ces enjeux doit amener l'Union Européenne à réagir et moi je veux voir l'avenir comme ça pour moi c'est ça mon utopie quant à comment dire quant au fait de dire que les grandes plateformes GAFA etc véhiculent une idéologie utopiste disons qu'elles en profitent c'est évident mais cette utopie d'un internet libre elles agissent tout à fait à son contraire elles vont tout à fait à son opposé puisque toute la logique de développement des grandes plateformes c'est pas du tout de développer un internet ouvert qui était à l'origine l'utopie je veux bien qu'on dise californienne mais c'était aussi une utopie européenne d'internet ouvert d'échanges d'informations de connaissances etc leur logique de développement va vers l'enfermement sur des plateformes fermées qui sont plus le web et c'est pas pour rien que Chris Anderson un des théoriciens qui avait théorisé sur la longue traîne et les effets positifs que pouvait avoir internet pour valoriser des contenus qui soient des contenus relativement marginalisés sur le marché aujourd'hui enfin depuis deux ans déjà il a dit the web is dead c'est à dire que cet internet ouvert s'il n'y a pas et s'il n'y a pas une régulation moi à mon avis elle ne peut être qu'étatique ou inter-étatique forte l'internet ouvert ne pourra pas subsister c'est aussi une des c'est aussi ce que dit Laurence Lessig qui est plutôt libéral et qui dans son ouvrage The Code is Law il développe l'idée que si on laisse faire le code si on laisse faire les plateformes et bien elles iront elles vont transformer la structure ouverte de l'internet donc voilà si vous voulez je pense qu'il y a comme ça un ensemble de forces qui peuvent agir dans le sens d'une véritable régulation du web tout à fait pour passer sur les questions les questions qui ont été transmises deux questions de Yves déjà sur Coco Not Live une première assez précise qui est finalement est-ce qu'il est possible de demander à Google les informations dont elles disposent sur soi-même donc une sorte de droit d'accès à ces données personnelles comme le prévoit la loi informatique et liberté en France nos dit Yves et puis une deuxième question un peu plus générale finalement est-ce que la transparence des algorithmes au-delà de la régulation est-ce que la transparence des algorithmes ne serait pas une solution en posant la question à quand un moteur de recherche ouvert par exemple par la fondation Mozilla elle-même californienne le problème de la transparence des algorithmes c'est qu'on est dans le principe si vous voulez qui s'y oppose c'est la question du secret des affaires donc comme c'est le moteur c'est le coeur du financement de ces plateformes c'est pour ça qu'elles s'opposent à leurs secrets quand on parle d'open data moi ça m'amuse toujours parce que c'est open data pour tout ce qui est public et éventuellement pour tout ce qui concerne les individus enfin c'est surtout tout ce qui est public mais dès qu'on va toucher à des informations extrêmement intéressantes pour tout le monde du point de vue de l'intérêt général mais qui sont produites par des entreprises privées open data on n'entend plus parler donc l'algorithme il ne va pas s'ouvrir tout seul ça ne peut être qu'un rapport de force et dans quelle mesure alors l'argument de Google c'est de dire je ne peux pas donner mon algorithme parce que du coup ça le fausserait c'est à dire que ça permettrait à chacun de vouloir promouvoir son site en utilisant enfin en contournant etc. donc pour eux leur argument c'est de dire que le secret sur l'algorithme permet au contraire de préserver sa neutralité bon dans la réalité ça leur permet aussi en toute opacité de promouvoir d'abord leur propre leur propre contenu alors voilà les questions c'était sûr la première question est-ce que je peux demander à Google l'ensemble bah oui je veux dire il faut le faire et si on a du mal à obtenir des résultats il faut s'adresser à la CNIL on peut le faire il faut le faire mais il n'y a pas un bouton pour demander à ma connaissance il n'y a pas un bouton mais il faut le faire si si on me dit dans la salle effectivement je crois qu'on peut télécharger l'ensemble de ces informations justement pour sortir de Google s'il y a besoin maintenant j'y pense pourtant de le savoir en tout cas je ne sais pas juridiquement c'est possible et si on n'y arrive pas il faut le demander officiellement à Google et ensuite il faut s'adresser à la CNIL pour être aidé dans ces démarches je vais vous faire de petits commentaires qui ne sont pas des questions avant d'en poser une nouvelle alors sur le risque totalitaire Yves le danger de toutes ces données stockées porte à son avis surtout sur l'exploitation que pourraient faire les états de ces données si les démocraties venaient à s'écrouler effectivement on peut se poser cette question quand on voit je ne sais pas la Corée du Nord par exemple qui fait un usage sérieux de l'informatique ce n'est pas une démocratie qui s'est écroulée non mais non mais si c'est un exemple non mais en tout cas ce qu'on peut dire c'est que toutes ces données peuvent être hackées et donc elles peuvent l'être éventuellement on va vers des formes de terrorisme informatique c'est évident c'est encore autre chose c'est de croiser toutes ces données à un usage politique pourrait donner une redoutable pour le coup transparence à tout le monde je ne sais pas si je suis clair alors en principe il doit y avoir un contrôle dans les états démocratiques mais c'est vrai que le contexte le contexte de la montée du terrorisme a tendance à faire passer des lois on l'a vu en août 2013 en France la nouvelle loi militaire qui vont dans le sens d'un sinon un croisement des données en tout cas de donner aux autorités publiques la possibilité d'investiguer sans contrôle du juge et de façon opaque également donc il y a des risques même dans les démocraties alors toujours Yves puisque le modèle open source pour passer à autre chose avec la transparence des algorithmes n'est-il pas une solution à quand un moteur de recherche ouvert par la fondation Mozilla je viens de la poser tu viens de la poser excusez moi j'étais pris dans mon désolé on va dire que parmi les solutions qui sont possibles pour les individus il y a le choix du navigateur et que un navigateur comme celui de Mozilla propose déjà sinon un moteur de recherche d'abord des moteurs de recherche qui protègent la vie privée ça existe vous avez notamment Startpage qui permet d'utiliser Google en protégeant ses données personnelles vous avez Xquick Startpage Xquick et puis sur Mozilla vous avez sans facilité des circulations en navigation privée donc effectivement on a quelques moyens mais ces moteurs de recherche sont très peu connus bon oui effectivement on parlait tout à l'heure de nos responsabilités il faut que ça se relaie au maximum ces choses là puisqu'après tout il peut y avoir des outils qui sont aussi moins efficaces tout simplement non mais qui sont quand même tout à fait utilisables et qui sont peut-être un tout petit peu moins efficaces plus on les utilisera là aussi plus ils seront efficaces et qui peuvent tout à fait servir la plupart du temps une question sur les informations collectées par les acteurs numériques en quoi sont-elles plus problématiques que celles collectées antérieurement par des banques ou des supermarchés qui sont également très précises qu'est-ce qui change est-ce qu'il y a un changement qualitatif quantitatif à la fois c'est exactement le même fonctionnement c'est-à-dire que pourquoi est-ce qu'on accepte alors les banques c'est encore autre chose mais pourquoi est-ce qu'on accepte de donner facilement toutes ces données personnelles soi-disant pour avoir l'accès à des sols privés ou à je ne sais pas quelle réduction tout ce système là de carte de fidélité etc. repose sur du traitement des données personnelles la différence c'est que toutes les entreprises qui vont le faire sur le territoire français vont respecter les consignes de la CNIL et la loi de 78 alors que précisément Facebook ne le fait pas donc il y a une différence quand même majeure oui tout à fait et puis j'ai envie de dire aussi il y a une différence d'échelle parce que là c'est la moindre des traces qui est mise en mémoire si on appuie sur Wikipédia en passant par Google sur un mot ce mot est enregistré et sera croisé avec d'autres données pour nous proposer avec le fameux algorithme donc on n'est pas dans la même échelle quand même semble-t-il que banque ou magasin où effectivement d'ailleurs on a le choix et on peut en sortir la grosse différence c'est aussi qu'on peut en sortir essayer de sortir de Facebook c'est compliqué moi j'ai fait paraître j'ai pu travailler un ingénieur là-dessus c'est compliqué ça ne veut pas dire que ce soit impossible mais être sûr que toutes les données personnelles ne figurent plus sur les comptes Facebook et bien c'est quasiment impossible sauf à faire une procédure en demandant à Facebook mais c'est impossible parce que dès que vous allez vous reconnecter si vous avez fermé votre compte dès que vous allez vous reconnecter Facebook a la grande amabilité de conserver pendant un an toutes vos données en vous disant c'est pour vous rendre service donc là aussi c'est toujours cette idéologie enfin cet argument du service supplémentaire vous n'y aviez pas pensé vous vouliez en sortir mais en fait peut-être que demain vous allez vouloir y retourner donc Facebook conserve toutes les données et c'est très très compliqué de savoir si les données ne figurent plus dans la base de données de Facebook par exemple et probablement qu'elles y figurent la grosse différence avec les entreprises françaises c'est que normalement elles ne doivent plus voilà non mais juridiquement juridiquement elles se sont engagées à ce que lorsqu'on fait sortir les données elles n'y figurent plus alors ensuite il y a des problèmes de contrôle alors une remarque là-dessus je ne sais pas si votre ingénieur a travaillé là-dessus mais dans quelle mesure si on supprime toutes les données sur moi dans Facebook je n'apparaît pas en creux dans les données des autres ça c'est impossible ça c'est justement le gros problème c'est toutes les données qu'on laisse et qui vont figurer parce que on a plus de 150 amis la moyenne des adolescents c'est 150 amis sur Facebook donc c'est vrai que contrôler ce que vont faire les 150 amis sur vous-même c'est pas évident surtout si on n'est plus sur Facebook et une autre question qui porte on va dire sur peut-être sur le côté idéologique dans quelle mesure un éventuel champion un nouveau membre de GAFA français ou européen agirait-il différemment des grosses entreprises américaines dans quelle mesure si un champion émergeait un réseau social européen émergeait qui prenait qui prenait finalement le contrôle du monde d'une manière ou d'une autre est-ce que ça serait différent c'est-à-dire est-ce qu'il y a une sorte d'idéologie du numérique qui est consubstantielle au numérique qui fait que ça ne peut pas se passer autrement ou est-ce que finalement le fait d'être avec des droits différents pourrait avoir donné un fonctionnement différent comment dire il est évident que ce serait différent si respecter le droit européen et donc peut-être que si on n'a pas un géant effectivement une plateforme géante européenne c'est peut-être en partie parce que le respect du droit européen poserait problème pour la capitalisation de toutes ces données personnelles donc si vous voulez ça peut être ça peut être donc si on arrivait à convaincre les européens d'utiliser des plateformes européennes qui seraient certainement plus respectueuses des données personnelles parce qu'il n'est pas possible de faire ce que font Facebook et Google aujourd'hui en respectant le droit européen donc effectivement si on y arrivait elles ne fonctionneraient pas de la même façon il reste qu'il y a un élément qui resterait le même c'est la matrice publicitaire ces plateformes commerciales elles fonctionnent comme les chaînes gratuites si vous voulez dans leur fonctionnement de base donc comme TF1 etc donc on connaît on sait comment le fait de voilà d'avoir des chaînes commerciales alors j'ai cité TF1 mais regardez sur la TNT etc les chaînes commerciales qui reposent dont le modèle économique repose principalement sur la publicité les SMS les produits dérivés les données personnelles aussi de plus en plus bon elles ont un certain type de programme donc certaines des dérives que l'on observe sur les plateformes seraient également se trouveraient également forcément sur des plateformes qui seraient européennes mais la grande différence ça serait la possibilité de retrait les éléments fondamentaux du droit du droit des données personnelles et notamment la possibilité de retirer le droit à l'oubli pour certaines pour certaines données pour certaines voilà en deux mots pour parler un peu brutalement est-ce qu'on n'est pas un petit peu de ce point de vue là colonisés en clair par les Etats-Unis si vous voulez les médias pour les Etats-Unis ont toujours été un outil d'influence sur le monde c'est ce qu'ils appellent le soft power ça a commencé si on peut dire avec Hollywood et ça continue avec les GAFA donc évidemment le fait que qu'il y ait des accords secrets entre les GAFA et les Etats-Unis pour pouvoir espionner le monde si vous voulez c'est pas voilà ça fait partie du soft power donc colonisés en tout cas on est sous influence il faut arriver à construire notre indépendance mais vous voyez qu'on a changé on n'est plus dans le champ du psychologique on est sur une indépendance plus politique oui 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 alors oui tout à fait bon le temps passe vite on est obligé de s'arrêter il y aura encore plein de questions passionnantes il y aura quelques bonus tout à l'heure qu'on mettra en ligne demain on va reprendre un peu la discussion là pour l'instant donc merci beaucoup j'ai envie de de vous suggérer de continuer à aller en ligne répondre aux questions enrichies par le débat qu'on vient d'avoir et à participer encore plus massivement et puis vous dire que ben ma foi il reste encore une semaine à ce MOOC où certains sont très actifs alors la semaine prochaine ça sera le titre bien vivre avec le numérique avec Benoît Virol linguiste psychanalyste et Vinciane Zaban voilà voilà merci beaucoup et à la semaine prochaine 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 Sous-titrage FR ?